Les amis, salut à tous et j'espère que vous allez bien. Oh la 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 la, il y a eu des dingueries de fous qui sont sortis au mois de mars niveau manga les amis. Et voilà, c'est pour ça que je fais cette vidéo aujourd'hui, pour vous présenter en fait dans cette vidéo Hachamanga, bah sur quoi j'ai craqué, tout simplement. C'est peut-être aussi pour vous l'occasion de découvrir certaines oeuvres que vous connaissez peut-être pas, à travers ces vidéos Hachamanga, et vous présenter également les mangas que je lis, les mangas que je collectionne, parce qu'il faut savoir qu'il y a plein de mangas ici, mais il faut savoir qu'il y en a plein également en bas, et j'en ai plein d'autres là-bas là. Là on les voit pas mais j'en ai plein là-bas. D'ailleurs n'hésitez pas à me dire en commentaire si ça vous intéresse une vidéo présentation de ma manga tech, parce qu'il y a plein de petites dingueries là-bas. Bref, ma vie, on s'en tamponne le coquillage, et aujourd'hui on va surtout s'intéresser aux mangas qui sont sortis au mois de mars, parce qu'il y a eu des dingueries comme je vous ai dit. Regardez-moi tout ça les amis, regardez-moi ce beau bébé là, c'est pas un beau bébé ça, on va lui changer sa couche ensemble les amis, je vais vous présenter ce que j'ai acheté en ce mois de mars niveau manga. Comme je vous ai dit, il y a eu énormément de belles choses, et voilà, il y a des trucs de ouf, je suis tellement content de les avoir, c'est depuis que je suis petit, il y a même un truc depuis que je suis petit, c'était mon rêve de les avoir en manga, et c'est sorti ce mois-ci, je vais vous le montrer tout à l'heure. Pour commencer cette vidéo, je vais vous présenter donc le premier manga que j'ai acheté au mois de mars qui est sorti ce mois-ci, le tome 24 de One Punch Man les amis, alors enfin ça fait longtemps que je l'attendais, ça fait longtemps qu'on l'attendait tous, mine de rien, et ça y est, la bataille contre les monstres continue dans leur hantre chelou là. On verra Saitama se battre contre Orochi, King, c'est encore un escroc, et voilà, franchement ça fait toujours plaisir d'avoir du One Punch Man, graphiquement c'est un truc de fou, et voilà, c'est un manga extraordinaire, des nouveaux mangas qui sortent, pour moi c'est un des meilleurs, c'est vraiment incroyable. La saison 2 de l'anime elle vole pas haut, mais le manga il est incroyable, vous le savez très bien les amis, graphiquement c'est One Punch Man, c'est ouf, c'est ouf, et je suis très très content d'avoir ce tome 24 justement. Donc voilà. Ensuite les amis, on a le tome 1 et 2 de Dragon Quest, la quête de Dai, alors ça, ça, ça devait sortir fin d'année dernière, ça a été repoussé, et je comptais les jours jusqu'à ce que ça sorte, et là les avoir, Dragon Quest, la quête de Dai, c'est un truc de fou, c'est un truc de fou d'avoir ça en 2022 dans ses mains les amis, croyez-moi, c'est un des plus grands mangas de tous les temps, un des meilleurs mangas du monde, si vous ne connaissez pas les amis, faites-moi confiance, c'est un truc de fou, c'est vraiment un classique, c'est un classique les amis, et regardez-moi cette belle édition avec les pages couleurs, etc., les dessins sont incroyables, le papier est un petit peu plastifié, etc., c'est incroyable d'avoir ça aujourd'hui, ça fait tellement plaisir, c'est trop beau, c'est trop beau les amis ! J'ai également craqué, bien évidemment, sur le tome 16 de Dragon Ball Super, donc voilà, que j'attendais également, bon j'attendais, parce que pour la collection plus, je ne vais pas vous mytho, je lis les scans, donc voilà, parce que je suis trop fan et je ne peux pas attendre trop longtemps, donc c'est normal, je lis les scans Dragon Ball, mais légalement, attention ! Donc voilà, avoir le tome 16 aujourd'hui, ça fait extrêmement plaisir, c'est l'arc granola qui débute, qui a débuté dans le tome dernier, et qui se poursuit dans ce volume-là, donc franchement, extrêmement content d'avoir ça, je suis trop content ! Ça fait plaisir ! Ensuite les amis, le tome 8, Collector, de Blue Period, j'ai réussi à choper le Collector, et je suis comme un fou d'avoir ça, parce que Blue Period, c'est un manga extraordinaire, j'ai fait une vidéo dessus d'ailleurs, les amis, n'hésitez pas à aller la voir si vous ne connaissez pas, en gros c'est un mec qui veut percer dans la peinture, mais il se passe plein de choses, voilà, c'est résumé comme ça, c'est très mal résumé, mais j'ai fait une vidéo là-dessus, n'hésitez pas à aller la voir les amis, si vous ne connaissez pas du tout Blue Period, en tout cas c'est un manga extraordinaire, faites-moi confiance, et le tome 8, version Collector, avec un petit artbook à la fin, je ne l'ai pas ouvert encore, je voulais l'ouvrir avec vous les amis, donc on va le découvrir ensemble, je vais le déballer avec vous, et je pense qu'il y a plein de petites dingueries à l'intérieur, ça va faire plaisir ! Regardez-moi cette beauté, oh là là là, qu'est-ce que ça fait plaisir ! Ensuite les amis, en ce mois de mars, qu'est-ce qu'on a eu de beau ? On a eu Look Back, un manga incroyable, c'est un one-shot, fait par l'auteur de Shensouman, bon Shensouman j'ai lu vite fait, je vous avoue je m'en bats les couilles de Shensouman, par contre ce manga, il est vraiment incroyable, c'est un one-shot, et il n'y a pas beaucoup de texte, loin de là, il y a vraiment des pages entières sans texte, mais c'est tellement rempli d'émotions, si on devrait résumer ce livre, ce serait le mot émotion, en gros, ça raconte l'histoire de deux adolescentes qui veulent devenir mangaka, et après elles vont se lier d'amitié, etc, il va se passer des drames, il va se passer des choses, je ne vais pas vous spoiler dans cette vidéo, mais je compte faire une vidéo sur ce manga, parce qu'il y a quand même pas mal de choses à dire, bien que ce soit un one-shot extrêmement court, mais il est tellement intense et tellement incroyable les amis, même graphiquement je trouve ça très beau, c'est de l'émotion pure, il n'y a pas besoin de paroles, il n'y a pas besoin de mots pour ressentir les émotions qu'il y a à travers cette oeuvre, tout est dans les regards, tout est dans les plans, tout est incroyable, tout est incroyable les amis, bien évidemment vous me connaissez, j'ai craqué sur le tome 13 de Boruto, voilà ça fait plaisir, je l'attendais de ouf également pour la collection, parce que je ne vais pas vous mytho, je lis les scans aussi, je crois que ça fait combien de mois on l'attendait le tome 13, ça fait au moins un an frère, ça fait un an, je ne sais même pas un peu moins peut-être, mais je l'attendais tellement le tome 13 de Boruto pour la collection, parce que je lis les scans, j'ai craqué, parce qu'il faut savoir que dans le tome 13 en fait, ils n'ont même pas encore niqué Jigen, en tout cas voilà, Boruto c'est la base les amis, l'anime il me fait un peu chier, je ne vais pas vous mytho, mais le manga est tellement incroyable, et là plus ça avance, c'est plus un truc de fou, et voilà, j'ai vraiment hâte du tome 14, je ne sais même pas quand il sort, mais bon, voilà, on est content, et en début de vidéo les amis, je vous disais qu'il y avait des trucs, depuis que je suis tout petit, je rêvais d'avoir un jour les mangas de ce truc là, et c'est arrivé en ce mois de mars, puisqu'il s'agit de l'intégrale de Samouraï Troopers, donc les Samouraïs de l'Éternel, c'est un animé des années 80, pour ceux qui connaissent, etc, et voici le manga, c'est vraiment incroyable d'avoir ça en 2022, c'est l'intégrale, voilà, c'est en deux volumes, il y a un spin-off en plus, c'est sorti chez Black Box ce mois-ci, et c'est un truc de fou les amis, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est en gros, c'est si vous aimez Senseïa, c'est, bon vous savez que Senseïa est mon manga préféré, donc forcément les Samouraïs de l'Éternel, j'ai tout de suite été client, quand j'étais tout petit, en voyant l'animé, et avoir le manga aujourd'hui, c'est vraiment un truc de fou, les dessins sont magnifiques, l'histoire est magnifique, c'est, voilà, ça n'a pas de prix d'avoir ça aujourd'hui, si vous ne connaissez pas Samouraï Troopers, voilà, c'est si vous aimez Senseïa, etc, ça ressemble, c'est un petit peu un sous-Senseïa, on ne va pas se mentir, sauf que ce n'est pas des chevaliers, c'est des Samouraïs, mais bon, c'est grave stylé, je compte faire une vidéo là-dessus les amis, dites-moi en commentaire si ça vous intéresse, en tout cas, voilà, c'est un manga incroyable, un animé incroyable également, et avoir ça aujourd'hui, ça n'a pas de prix, ça n'a pas de prix les amis, je suis comme un fou, oui, j'ai également craqué en ce mois de mars, pour le tome 18 de Eden Zero, qui était sorti il y a un ou deux mois même, mais que je n'avais toujours pas pris, voilà, j'étais au 17, et je n'avais toujours pas pris le tome 18, bah ça y est, je l'ai pris, et le voici, le voilà, Eden Zero, je suis un très grand fan, j'ai fait plusieurs vidéos sur Eden Zero les amis, n'hésitez pas à aller les voir, voilà, c'est la base, c'est beaucoup mieux que Fairy Tail, oui je le dis, alors que je suis un très grand fan de Fairy Tail, vous le savez, mais Eden Zero, on ne va pas se mytho, c'est au-dessus, n'hésitez pas à aller voir la vidéo que j'ai fait sur Eden Zero les amis, si vous ne connaissez pas, parce que c'est un pur chef-d'oeuvre, n'ayons pas peur des mots, et en ce mois de mars, j'ai également craqué sur les 6 premiers tomes de Blue Lock, alors pour vous dire la vérité, Blue Lock, j'avais lu le tome 1 et 2 à l'époque, et je m'étais dit que j'allais attendre l'anime, puisqu'il avait été annoncé, sauf que en fait c'est tellement lourd que j'ai craqué, voilà, me voici avec les 6 numéros, le tome 7 sort le mois prochain, parce que oui, le mois d'avril les amis, il va être chargé en manga, il y a tellement de choses stylées qui sortent au mois d'avril, il y a déjà Ranking of Kings, ça ça va être ouf, il y a le tome 5 de Keiji, il y a le tome 3 de Soten no Ken, enfin bref, il y a trop de dingueries qui vont sortir au mois d'avril, donc j'ai hâte, en tout cas les amis, chaque fin de mois, désormais il y aura une vidéo achat manga à chaque fin de mois, où je vous présenterai les mangas sur lesquels j'ai craqué, parce qu'il y a plein de dingueries qui vont sortir, c'est l'occasion également pour vous, peut-être, de découvrir certaines oeuvres, en tout cas voilà les amis, c'était tout pour cette vidéo achat manga du mois de mars, n'hésitez pas à me dire en commentaire, quels sont pour vous les meilleurs mangas qui sont sortis ce mois-ci, en tout cas quant à nous les amis, plein d'autres vidéos manga, animé, etc, et je vous le rappelle, chaque fin de mois, désormais il y aura une vidéo achat manga, pour vous présenter les mangas sur lesquels j'ai craqué au cours du mois, en question, et le mois d'avril j'ai hâte, parce que le mois d'avril il va être sale, ça va être trop bien, en tout cas voilà les amis, on se retrouve très vite, d'ici là prenez soin de vous, à bientôt, sale !